Faisons le point sur le principe du pilotage d'Audition CS6 avec des périphériques externes et donc des surfaces de contrôle ou autres périphériques de différents éditeurs. Nous allons donc voir les protocoles qui sont à l'œuvre dans Audition CS6. Pour cela, rendons-nous dans les préférences. En particulier, justement, dans les préférences liées aux surfaces de contrôle. Alors, première chose, on voit déjà la prise en charge du protocole Maki. Et donc, si je choisis justement Maki, j'ai la possibilité de configurer les différents périphériques exploitant ce protocole dont, justement, nous allons retrouver les différentes variantes ici, MakiControl, MakiControlXT, LogicControl et LogicControlXT. Nous retrouvons également les paramétrages, en fonction de nos périphériques, des entrées et sorties MIDI pour pouvoir, justement, déterminer quel périphérique est exploité pour l'entrée MIDI, la sortie MIDI. Ici, par exemple, certes, je ne dispose pas d'une surface de contrôle, mais j'ai deux cartes MIDI, et donc, il me faut choisir dans la liste celle qui m'intéresserait pour le pilotage et la configuration de mon périphérique de contrôle. Alors, évidemment, le protocole Maki est extrêmement répandu. Il n'est pas utilisé que par les périphériques de la marque Maki en particulier, mais par de nombreux autres périphériques de contrôle exploitant cette norme très répandue sur le marché. Pour autant, dans Audition, nous allons trouver ici dans les préférences un autre périphérique, le Red Rover de la marque ADSTEC. Et donc, c'est l'occasion de découvrir le principe de l'affectation des boutons. Via, justement, le bouton du même nom, nous allons ouvrir cette boîte de dialogue avec, dans la partie haute, les différents boutons proposés par le périphérique. Alors, sur le périphérique Red Rover, il n'y a que trois boutons qui sont assignables. Les autres sont déterminés par défaut, comme les boutons Lecture, Play, Avance Rapide, Record, etc. Et donc, pour pouvoir affecter une fonction d'audition à l'un des boutons, eh bien, nous allons nous appuyer sur la liste présente en bas. Alors, par contre, cette liste est très exhaustive. Elle classe par ordre alphabétique l'ensemble des fonctionnalités d'audition qui peuvent être affectées à un bouton d'un contrôleur. Et pour pouvoir affecter une fonction à un bouton, eh bien, il suffit de prendre la fonction concernée, de la glisser-déposer jusqu'au bouton, dans la colonne de droite. Par contre, bien entendu, nous n'allons pas le faire en parcourant, comme ceci, l'intégralité de la liste, mais plutôt en cherchant un type de fonction qui nous intéresse. Si c'est autour de l'export que je souhaite rechercher une fonction, par exemple, la fonction d'export au MF, eh bien, je lance la recherche avec ma thématique, j'ai une liste beaucoup plus digeste, et je peux, de ce fait-là, prendre la fonction qui m'intéresse et aller la glisser pour l'affecter au bouton de mon contrôleur et tout simplement remplacer la fonction précédente. Pour autant, si nous avons vu ici des protocoles et périphériques particulièrement connus, eh bien, il y a une autre approche encore pour piloter Audition CS6 et qui, elle, est parfois plus méconnue. Il s'agit en fait de l'utilisation de la tablette iPad d'Apple, et donc avec des applications dédiées, prévues par différents types d'éditeurs, eh bien, nous allons pouvoir, via le réseau Wi-Fi, piloter Audition CS6. Par contre, bien sûr, ce pilotage et son paramétrage se fera sur l'application et sera dépendant de ce que le développeur a prévu pour justement nous permettre de piloter Audition CS6 avec plus ou moins de fonctionnalités prises en charge en fonction des différentes applications. Évidemment, si l'on possède déjà un iPad, c'est donc une piste à creuser rapidement pour se pencher justement sur le type de pilotage que l'on souhaite et si les applications proposées répondent ou non à ces attentes. Sinon, c'est donc vers ces hardware bien connus et ces protocoles bien connus que l'on pourra à nouveau se tourner en fonction de besoins plus spécifiques.